Que la forme participe de deux natures, la nature du verbe et la nature de l'adjectif. L'ennui, c'est que l'infinitif aussi participe de deux natures, la nature du verbe et la nature du nom. Donc pour une nomenclature scientifique, c'est pas idéal. Un subjonctif, l'ennui, c'est qu'on a le sentiment que c'est une forme qui est réservée à des sous-phrases, des subordonnées. Or, nous savons bien qu'il existe un subjonctif dans des phrases autonomes. Et même un indicatif, un indicatif est un petit peu redondant, parce que l'indicatif est le seul mode qui connaît la répartition en époque. Et on peut comprendre pourquoi. Parce que l'indicatif, sur la ligne du temps, on met un repère qui est l'actualité. A partir de laquelle, cette actualité, on peut dire ce procès est présent, ce procès est passé, ce procès est futur. Donc l'indicatif est le seul mode qui comporte des temps au sens de temps d'époque. Et dès lors, on pourrait arriver, mais je ne détaillerai pas, je vous laisse le soin de le découvrir par vous-même, par des questions si vous le souhaitez, on pourrait arriver à une nomenclature que je considère comme véritablement scientifique. Et d'abord, les modes seraient définis par les deux composantes, qui sont les deux composantes de modalité, mais qui sont inséparables du verbe, à savoir la personne et l'époque. Vous auriez donc un premier mode, qui est impersonnel, et qui ne comporte pas l'actualité permettant de diviser les époques, donc disons inactuel. Et puis un deuxième mode, l'ancien subjonctif, qui est un mode personnel, mais inactuel, puisqu'il ne comporte pas encore la division des époques. Et le troisième mode, le mode personnel et actuel, personne et époque réunie. Pour arriver à une définition, une carte d'identité précise de chaque forme verbale, il faut faire intervenir deux variables qui sont là dans le tableau. Le temps, défini comme l'orientation d'un procès par rapport à un repère. Mais même avec ce temps, vous voyez que vous n'arrivez pas à, disons, identifier marché et marché, par exemple, car ils sont tous les deux de mode personnel actuel, tous les deux de temps passé. Il faut faire intervenir une autre variable, qui est l'aspect, et que l'on peut définir comme étant le temps et l'orientation du procès par rapport à un repère. Et l'aspect est défini comme étant la position du repère par rapport à un procès. Alors, il y a deux positions. Dans marché, vous avez le repère intérieur au procès, c'est-à-dire que le procès relève de l'aspect séquant, il est coupé. Mais dans marché, d'ailleurs dans d'autres formes verbales, le repère est extérieur au procès, et c'est l'aspect global. Je vous laisse méditer, mais j'en arrive à ma conclusion. Quelle est la place de la grammaire scientifique ou de la linguistique à l'école ? Je vous disais, le prof peut, il a la permission. Est-ce tout à fait vrai ? Un prof n'a pas le droit moral de transformer ses élèves en cobayes. Donc malgré l'intérêt, je le vois mal décider de dire, moi j'utilise cette nomenclature plutôt que la terminologie classique. Il n'y a qu'une solution à mon avis. C'est d'enseigner simultanément, de façon citaciste, la terminologie habituelle, et d'introduire une réflexion menant à une nomenclature. Avec l'espoir, l'illusion, qu'un jour peut-être la nomenclature pourra se substituer progressivement à la terminologie. C'est mon espoir en tout cas. Mais la question qu'on ne peut pas ne pas se poser en terminant, c'est finalement la grammaire, ça sert à quoi ? Et mes collègues du conseil de la langue sachent que s'ils veulent me mettre de mauvaise humeur, ce qu'ils font de temps en temps, il suffit de dire qu'il ne faut pas enseigner la grammaire pour la grammaire. Alors, je n'ai jamais entendu un matheux dire qu'il ne faut pas enseigner les maths pour les maths, un latin, il ne faut pas enseigner le latin pour le latin, mais il ne faut pas enseigner pour la grammaire, la grammaire pour la grammaire. Mais non, n'enseignons pas pour la grammaire, mais à quoi sert la grammaire ? Elle a trois objectifs et je crois qu'elle pourrait avoir trois résultats. Premier objectif, c'est l'objectif pratique. Ne me dites pas qu'en résonnant, comme nous venons de le faire, sur la conjugaison, on ne facilite pas l'acquisition des conjugaisons. Une de mes anciennes étudiantes, devenue professeure d'école normale, je ne la vois pas dans la salle, m'a dit un jour qu'elle avait enseigné cette nomenclature et que les élèves, après la leçon, lui avaient dit « Mais madame, pourquoi ne nous a-t-on pas appris les choses tout de suite comme ça ? » Peut-être pas tout de suite. Mais enfin, il y a un intérêt pratique. On arriverait peut-être à la conclusion que la conjugaison française n'est pas aussi difficile que la réputation qu'on lui fait. Deuxième objectif et deuxième résultat possible, formation intellectuelle. J'ai écrit un jour, ça ne m'a pas valu que des amitiés, que la grammaire scolaire était le dernier surgeon au XXe et au XXIe siècle de la scolastique médiévale. Vous savez, cet enseignement dont Rabelais nous dit que Pendagruel est sorti tout niais, rêveux et rassauté. Et Bruno dit la même chose d'ailleurs. L'enseignement grammatical abétit, dit-il. Nous n'entraînons pas nos élèves, pas assez, à réfléchir à leur langue, à son fonctionnement. Peut-être ne faut-il pas aller chercher beaucoup plus loin certains résultats médiocres dans des évaluations internationales. On n'apprend pas à nos élèves à maîtriser ce qui leur appartient. Et le troisième objectif, et ici je ne voudrais pas gonfler le mot, mais quand même, j'y tiens. Ce serait un objectif éthique. Et, en terminant tout à fait, je voudrais vous citer ce passage qui n'est pas d'un linguiste, vous pourriez juger que son avis est suspect. Non, c'est un article écrit par un philosophe et psychologue, qui s'appelle Théodore de Félix, et qui parle du cours de grammaire. Mais, écoutez-le, tout au long de ses études, l'élève est aux prises avec un monde d'illogisme. Et ceci non seulement à l'exercice de grammaire, mais dans tous les devoirs écrits assujettis aux règles de l'orthographe. On peut se demander si la nécessité d'assimiler intimement l'absurdité n'aurait pas quelque effet délétère sur la personnalité des êtres humains, soumis à cette déformation constante, s'il n'en pourrait résulter l'acceptation passive de l'arbitraire dans la vie. Il faudrait des recherches psychologiques approfondies pour le vérifier et pour mettre en lumière d'autres conséquences vraisemblables. Mesdames et Messieurs, chers collègues, dans ma conception, la grammaire est un humanisme et donc, elle a sa place dans les humanités. Ça me permet de dire que le prof, il doit toujours en savoir beaucoup plus que les élèves. Et savoir, c'est un peu comme la course à l'étoile, vers où les conduire, mais ne pas vider son sac tout de suite. Mais dans une perspective de rationalisation, il est bon qu'il sache certaines choses et que s'il n'enseigne pas, par exemple, tout de suite le subjonctif, il est deux subjonctifs, il montre quand même cette extraordinaire régularité de la conjugaison française qui est dissimulée par la terminologie. Quand même, cette opposition des formes simples et des formes composées, n'est-ce pas ? Ça faciliterait l'apprentissage, y compris des petits élèves, dès les formes qu'on leur enseigne et qui ne sont pas toutes les formes. Il n'y aura peut-être pas le gérondif et le subjonctif d'eux, certainement pas. Merci. 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 Merci.